Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater aujourd'hui qu'après une ouverture sur un petit gap baissier, le CAC 40 a comblé ici ce gap avant de s'inscrire dans une poursuite du mouvement baissier. Alors je vous en avais parlé hier sur les statistiques mais il n'y avait pas assez d'occurrence pour la valider. Et bien on a bien eu ce mouvement baissier relativement puissant puisqu'au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5357.14. C'est le plus bas de la séance perdant 0,78% avec un peu plus de 42 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc une dynamique ici qui clairement est en train de s'installer à la baisse. Si on venait à poursuivre ici ce mouvement, ce qui semble être le cas au vu des contrats futurs au moment où je vous parle. Et bien on peut avoir ici un gros retournement de tendance qui irait vers la nouvelle progression court terme et quelque part même avec dans le suivi de la réorientation moyen terme qui est en train de s'opérer. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste neutre ici sur le RSI, idem pour le stochastique. Le MACD qui s'était retourné à la baisse hier est en train de confirmer. On a des volumes relativement moyens sur cette séance malgré la conviction que pourrait procurer cette bougie. On voit que ce n'est pas confirmé ici par une hausse des volumes. La volatilité reste dans la moyenne. Et donc nous avons un signal qui effectivement paraît beaucoup plus fort d'un point de vue Chartist que sur les indicateurs. Malgré tout, on a des niveaux ici qui sont cassés. On a eu un échec de franchissement ici des 5390 points. Et puis regardez cette zone ici intermédiaire aux alentours des 5360 points qui a été support ici sur ces précédentes phases. On a testé ce niveau et on est en train de le casser. Donc c'était un niveau intermédiaire. Mais là, il semblerait que l'on soit bien parti pour arriver ici aux alentours des 5330 points. Et je dirais même que si on tient compte des contrats futurs, c'est quasiment les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Donc si demain nous ouvrons sur un gap baissier et directement sur ce support, eh bien on peut s'attendre à une poursuite du mouvement, voire même une accélération. On sera évidemment dans une zone très proche de la bande de Bollinger inférieure. Donc on invalidera ici cette séquence contact-bol supérieur retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Là, on a vraiment cassé la moyenne mobile 20, donc clairement on a déjà invalidé la poursuite de la dynamique haussière. Et puis si on revient ici dans cette zone 5320-5330, eh bien il y aura clairement un retournement de tendance qui pourra suivre ici la cassure de la précédente dynamique haussière par rupture ici du support oblique. Depuis cela, nous avons donc une succession de points hauts et donc de points bas significatifs si on vient casser ici la zone des 5300 points, qui sera orienté à la baisse et qui sera donc synonyme d'un signal baissier, enfin d'une tendance baissière à suivre. Donc les points à surveiller pour demain. A priori 5330, on s'achemine vers une ouverture sur ces niveaux. Donc une cassure, eh bien irait dans le sens d'une réorientation de la dynamique court terme à la baisse, mais qui ne sera totalement validée que sur une rupture ici de ce point bas significatif, celui-ci, qui se situe donc à 5 299 points. Sur rupture ici de ce signal, donc on aura donc succession de points hauts significatifs baissiers, succession de points bas baissiers et donc dynamique baissière. Par contre, si les cours résistent ici sur la zone des 5330 et commencent à remonter tout doucement par exemple pour combler le gap, mais sans repartir directement à la baisse, là on aura une neutralisation. Hier, je vous en parlais déjà, on a ici une zone de neutralisation entre 5330 ici et 5390 points. Donc là, c'est la zone de neutralisation. Au-dessus, on a une petite préférence haussière, mais là, il semble que l'on s'en éloigne d'une manière assez rapide. Par contre, sous la zone des 5330, là, le risque baissier qui serait confirmé ici sous 5299 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Alors, ce soir, il y avait aussi un fixing, c'est Ouzbek qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Ouzbek. Et puis, concernant les statistiques. Alors, on a des statistiques qui semblent un peu plus fiables pour demain. Donc, pour demain, la probabilité est plutôt haussière. On a une probabilité haussière à 59% par rapport au niveau d'ouverture. Donc, probabilité de rebond technique. Les niveaux horizontaux restent les mêmes et d'autant plus si on ouvre avec un gap, il ne serait pas étonnant qu'il y ait tentative de comblement, même si statistiquement, un gap ouvre plutôt une poursuite de la tendance dans le sens de l'ouverture du gap qu'à un comblement. Et puis, sur les jours suivants, il semblerait que cette probabilité se poursuive puisqu'on a une conviction moyenne, je dirais, pour avoir une poursuite de la hausse sur les cinq prochaines séances. Voilà, vous aurez les statistiques détaillées sur l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques. Et pour le trading live, toujours sur le site boursicoté.com